... ... Heureuse de vous retrouver dans votre flash d'information. La présentation à Wakoulibali, la mise en mode est assurée par Sérou Dameli. ... ... ... La Nouvelle République est le temps de la réconstruction politique. Le Mali ouvre une nouvelle page politique avec l'adoption de la nouvelle constitution par le vote populaire à 97,06%. La quasi-totalité des acteurs sociaux et politiques a appelé à voter oui pour la constitution élaborée par la suite des Assises Nationales de la Réfondation. Sous pression de Bamako, l'ONI sonne le glace de la mission au Mali. A la demande de Bamako, le conseil de sécurité de l'ONI a mis un terme immédiat ventredi passé à la mission des casques bleus au Mali, lançant un retrait sur six mois qui plonge dans l'inconnu et impire toujours aux prises des attaques djihadistes. Développement automobile. Le secteur de l'automobile fait des progrès mangeurs d'armée, a en effet d'alléger la poche des utilisateurs du carbone à électrique et bien d'autres d'amélioration pour le véhicule. Les ingénieurs automobiles s'en prennent à la matière roulante en mettant en place le premier puni sans heure. Protection des droits de l'enfant. La coalition malienne pour les droits de l'enfant a organisé le lundi 26 juin 2023 passé à l'hôtel Olympe un atelier de validation du rapport complémentaire de la société civile sur la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l'enfant. Il était question de situer le rôle de la place de la société civile dans la protection des droits de l'enfant. A l'international, au Burkina, le Burkina Faso suspend la diffusion de la chaîne française LCI pendant trois mois. L'autorité de régulation des médias du Burkina Faso a décidé de suspendre la chaîne française d'information en continu LCI pendant trois mois après les informations d'une journaliste concernant la situation liée aux violences djihadistes qualifiées. Actualité sportive Can U23 Miné au score, les Aigles Espoirs ont bâti à Tanguer le dimanche passé 25 juin le Gabon par trois buts à un dans un match comptant pour la première journée de la Pôle B de la Coupe d'Afrique des Nations Espoirs Can U23 une compétition qui a débuté le samedi 24 juin au Maroc et se poursuivra jusqu'au 8 juillet 2023. Ceci met fin à votre flash d'information qui vous a été présenté par Awa Koulibali, sa mise en ordre a été assurée par Seydou Daméli. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média. Sous-titrage Société Radio-Canada